Situé au cœur du continent africain, le Tchad est le plus vaste et le plus peuplé des états de l'ancienne Afrique équatoriale. Pays massif formant transition entre les étendues désertiques du Sahara au nord et de la savane soudanaise au sud, le Tchad ne possède aucune façade maritime et se trouve séparé de la mer par de vastes territoires. Difficulté d'accès donc qui, en conservant au Tchad de son originalité, lui ont donné le privilège peu enviable de compter parmi les pays les plus chers du monde. La tonne de ciment vaut 50 000 anciens francs à Fort-Lamy et cela se comprend si l'on pense que les marchandises débarquées à Douala, à Lagos ou à Pointe-Noire ont parcouru des milliers de kilomètres par la route ou par le fleuve avant d'arriver à destination. Géographiquement et arbitrairement, le pays peut se diviser en trois grandes zones. Au centre, la zone saharienne qui vient mourir au bord du lac Tchad. Au nord, la zone saharienne coupée par les massifs du Tibesti et de Lenedi. Au sud, enfin, la zone de savane, paradis des animaux et des chasseurs. Ces contrastes géographiques et la position du Tchad au carrefour de l'Afrique blanche et de l'Afrique noire expliquent la grande diversité qui existe tant sur le plan ethnique et linguistique que sur le plan religieux. Au nord, vivent les arabes et les foulbés islamisés, éleveurs nomades de bœufs et de chameaux. Au sud, par contre, on rencontre de nombreuses races négroïdes, animistes, catholiques ou protestants dont les traditions sont pourtant restées vivaces, encore que les négresses à plateau et pratiquement disparues. Du moins, le diamètre des plateaux a-t-il diminué ? C'est là, dans le sud, que vivent les sarras, excellents agriculteurs et valeureux combattants dont beaucoup ont servi dans les rangs de l'armée française. Enfin, sur les bords du fleuve, on rencontre les kotoko, célèbres pour leur danse et leur pêche miraculeuse. C'est que le poisson tient une grande importance dans l'économie tchadienne. Les rives du Chari et du Logon constituent une des zones piscicoles les plus riches du monde et chaque année, les kotoko et les bananas pêchent 100 000 tonnes de poissons frais qui, fumés ou séchés, seront exportés vers la Nigeria ou le Cameroun. C'est dans les eaux du Logon qu'on pêche aux grandes émis, tel est le nom de ces filets, qu'on pêche le salanga, sorte de harendo douce, ou le capitaine, justement renommé pour la finesse de sa chair. Poisson qui, avec le sorgho et le mille, constitue la base de l'alimentation des populations tchadiennes. Voilà donc ce pays, ce peuple aux origines diverses, fractionné en multiples groupes ethniques, qui parle des dialectes différents et qui est pourtant uni par une longue tradition de vie commune dans le cadre d'un ancien territoire, devenu un État indépendant, fortement centralisé sous la conduite de son chef, M. François Tombalbaï. Mais justement, les structures traditionnelles ne sont-elles pas les plus fortes ? L'antagonisme entre le Nord et le Sud a-t-il disparu ? Le Tchad a-t-il fait sa révolution ? Comment le pays est-il passé du régime quasi-féodal imposé par les sultans à un régime démocratique de type occidental ? Voilà les questions que j'ai posées à Fort Lamy, à M. Tombalbaï. Sur le plan politique, comme tout le monde le sait, il s'est toujours posé des problèmes politiques à l'intérieur de ce qu'on appelait autrefois le territoire français, parce que la présence de multiples leaders politiques tchadiens de l'époque était à l'origine de cette lutte tribale. Je crois pour ma part que la cheferie ou le soutenant dans son ensemble au Tchad a son existence, qu'elle représente une structure traditionnelle et qu'il ne fallait pas, sous une forme ou sous un prétexte d'une nouvelle orientation, le supprimer brutalement. Ceci étant dit, je suis arrivé à mon tour à intégrer également les chefs et les sultans dans l'ensemble de... non pas dans le parti progressiste, mais dans l'ensemble de l'évolution constructive du Tchad. Ces sultans, les voici. Riches ou pauvres, potentats régnant sur des régions entières ou bien roitelés de villages, tous ont conservé le décor fragile de leur souveraineté. Gardes personnels, serviteurs, courtisans, musiciens, sans oublier les femmes du harem, dont le nombre est fonction de la richesse de leur seigneur et maître. Mais ce n'est là qu'un décor. En fait, depuis l'abolition de l'esclavage, les sultans sont devenus les auxiliaires de l'administration, certains allant jusqu'à demander au corps électoral la ratification de leur autorité. Devenus députés ou conseillers municipaux, les sultans ont ainsi permis au Tchad de passer sans trop de secousses du Moyen-Âge au XXe siècle. Mais au XXe siècle, il faut produire sous peine de périr. L'économie du Tchad se ramène essentiellement à deux grandes activités, la culture du coton dans le sud et l'élevage dans le nord. L'élevage, c'est 4 millions de bœufs et 5 millions de moutons. C'est aussi 300 000 bergers pour la plupart nomades. Une grande partie de la viande est exportée sur pied vers la Nigeria et le Soudan, mais depuis la construction des abattoirs frigorifiques de Farcha, dans la banlieue de Fort-Lamy, un tonnage important est exporté par avion dans toute l'Afrique et au Sahara. Bon en mal en, les produits de l'élevage représentent pour les éleveurs tchadiens un revenu de plus de 2 milliards d'anciens francs. L'autre richesse du Tchad, c'est le coton, traité sur place à Fort-Archambault. Introduit au Tchad dès 1929 et couvrant maintenant 290 000 hectares, c'est la seule culture vraiment industrielle de ce pays. Le coton-graine est débarrassé de ses impuretés et transformé en fibres. Emballé par balles de 200 kilos, le coton du Tchad est exporté dans le monde entier. Production annuelle 98 000 tonnes de graines qui donne 35 000 tonnes de fibres. Fort-Lamy, la capitale du Tchad, n'était en 1920 qu'un petit village. C'est aujourd'hui une grande cité de 100 000 habitants qui s'étale paresseusement sur les bords du Tchad. Malgré quelques immeubles modernes qui abritent l'administration et le gouvernement, la ville a su préserver son caractère africain, à la fois familial et bon enfant. Mais pour nous Français, Fort-Lamy, ce n'est pas seulement la capitale du Tchad. C'est aussi un haut lieu de l'histoire, le départ d'une épopée dont les tchadiens conservent le souvenir avec un soin jaloux. Éboué, Leclerc, deux noms gravés sur la pierre et dans les mémoires, deux noms que l'on retrouve partout à Fort-Lamy avec les noms des victoires de la France libre. Non, le Tchad, avec l'indépendance, n'a pas renoncé à son amitié pour la France. Ces rues en témoignent Télocam et M. François-Ton Balbaï le proclame avec force. Il est évident qu'il n'y a rien qui oppose le Tchad à la France comme il n'y a rien qui doit inquiéter la France à l'égard du Tchad. Le Tchad est un pays quand même à travers l'Afrique d'expression française qui a plus d'anciens combattants. C'est le pays où il y a eu beaucoup de souvenirs des guerres, étant donné également que le Tchad dans l'histoire dernière était la première à répondre au général de Gaulle. Et je souhaite que cette visite symbolise donc la fraternité entre les anciens combattants de nos deux pays. Au nom de cette amitié et de cette fraternité, bienvenue en France, M. le Président.